Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe en ce moment, du confinement, du virus, de la fermeture des salles de sport. Donc voilà, pour s'entraîner, on va dire que plein de personnes vont perdre leur repère parce que beaucoup de personnes ont appris, on va dire, la musculation en salle directement, mais la base c'est s'entraîner à la maison, au poids de corps, tu vois, ou alors avec des haltères, avec quelques petites histoires que tu achètes un peu partout. Quand tu commences la muscu, de base, enfin du moins, moi, comment j'ai commencé ? Voilà, j'ai commencé avec un petit banc de développé couché, j'ai commencé avec des pompes, avec des tractions. Voilà, on peut faire plein de choses, donc il ne faut pas s'alarmer parce que les salles sont fermées. Tu peux toujours trouver une solution et moi, je suis là pour t'aider. Aujourd'hui, on va se créer un petit programme PEC avec un exercice triceps. Parce que voilà, quand je travaille en musculation de base mes PEC, mes triceps aussi sont sollicités, tu vois. Donc, on va faire PEC triceps. Premier exercice qui est tout simplement les pompes standards. Bon, les pompes, inutile de te présenter le mouvement. C'est un mouvement simple, standard, que normalement, tu as l'habitude de faire. Si tu fais de la musculation, si tu n'en fais pas, c'est un mouvement que tu connais, c'est un mouvement de base. Un mouvement qui peut être difficile, si tu n'as pas l'habitude d'en faire, mais c'est un bon mouvement et c'est un mouvement de base pour les PEC. Donc, les pompes, fais bien attention de bien contrôler ton mouvement et bien descendre, c'est très important. Pour les pompes, par exemple, quand tu fais un programme maison, tu peux les faire 3 ou 4 fois. 10 répétitions, c'est l'essentiel. Si tu n'arrives pas à en faire 10, fais-en 7 ou 8, mais l'idéal, c'est de rester à 10, tu vois. Tu restes à 10 et tu fais 1 minute 30 de repos. Deuxième exercice, qui sont les pompes diamants ou alors diamond push-up pour ceux qui veulent dire les noms d'exercices en anglais. Alors, cet exercice-là, il peut être assez compliqué si tu n'as pas l'habitude de faire des pompes en général. Parce qu'il faut savoir que tes mains sont dans cette position-là. Tu vois, et quand tu descends, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué de bien descendre et bien lever parce que moi, je sens vraiment une tension au niveau des triceps. C'est mes triceps que je sens bosser dans ce moment-là. Je ne sens pas beaucoup les pecs. C'est pour ça que, voilà, la séance, elle est pecs-triceps un peu, tu vois. Et cet exo, si tu arrives à le faire, fais-le. Il est vraiment incroyable, il donne de bonnes sensations. Et voilà, on est au pas de corps, on n'a pas le choix. Il faut que tu supportes le pas de ton corps, il faut que tu connaisses ton corps. Et si tu as du mal à faire ce mouvement-là, mets-toi à genoux. Fais le mouvement à genoux, tu vois. Parce que voilà, il y a plusieurs variantes, je ne l'ai pas montré dans la vidéo. Mais si tu n'arrives pas à faire ce mouvement-là ou le mouvement des pompes normales, fais-le à genoux. Cet exo-là, pareil, tu le fais 3 ou 4 fois avec 1 minute 30 de repos. Troisième exercice qui est tout simplement les pompes surélevées avec la chaise. Ah, la chaise, elle va nous servir, la chaise. C'est vraiment important d'avoir une chaise à la maison. Comme ça, tu peux tout faire avec. Tu peux tout faire. Et la chaise, c'est un outil qu'on a tous. À part si, voilà, tu es quelqu'un de bizarre. Mais normalement, on a tous une chaise à la maison. Les pompes surélevées vont travailler le haut d'épec. Tu vois, à la salle, on fait du développé couché incliné. Enfin, je développe un cliné plutôt. On fait des exercices avec une inclinaison pour travailler le haut d'épec. Ben, à la maison, au poids de corps, c'est toi qui va te surélever et tu vas faire tes pompes en élevation. Pour cet exercice-là, pour moi, il n'est pas compliqué. Le seul point que je peux dire, c'est de garder le dos droit. Être droit et bien faire son mouvement. Parce que quand on ne contrôle pas trop le mouvement, on a tendance à baisser un peu les fesses. Mais il faut vraiment monter les fesses, garder le dos droit, bien gainer, serrer sur les abdos et tu descends. Comme ça, c'est vraiment que tes pecs qui vont bosser. Pareil pour ce mouvement-là, tu vas faire 3 ou 4 séries de 10 répétitions. Je ne sais pas si j'ai précisé 10 répétitions pour les diamond push-up. Mais toujours 10 répétitions, si tu peux, bien sûr, avec 1 minute 30 de repos. Cinquième et dernier exercice, qui est tout simplement les gypses à la chaise. Alors, ça, c'est un mouvement assez compliqué dans le sens où pour bien bosser tes triceps, il faut descendre. Tu vois, même moi, quand j'ai fait la vidéo, mon premier mouvement, je suis descendu à moitié, tu vois. Et après, j'ai fait, non, là, il faut que je descende plus et j'ai vraiment souffert. Là, tu vois, mes triceps, ils sont en feu dans la vidéo. Donc, descends bien. Si tu n'arrives pas à descendre, essaye quand même. Si tu tombes, ce n'est pas grave. Mets un oreiller vers tes fesses. Ça, si tu descends, au pire, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas te faire mal, tu vois. Mais moi, je suis cuissante, bien très triceps. On ne peut pas aller à la salle, mais on veut des gros triceps. Donc, il faut bosser, on n'a pas le choix. Pour ça, pareil que les autres 3, 4 séries de 10 répétitions. Toujours 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Donc, voilà, c'était 4 exercices que tu peux faire rapidement sous forme de programme à la maison. Je vais essayer de faire d'autres muscles, d'autres programmes, sachant que moi, voilà, j'ai la chance d'avoir un garage aménagé avec des appareils de musculation. Donc, je peux faire aussi des vidéos de muscu. Je peux aussi me conserver physiquement. Mais voilà, le but est de faire des exercices que toi aussi, tu peux faire à la maison sans matériel. Sinon, voilà, c'est compliqué. J'ai aussi des halteres où je peux faire des exercices qu'halteres parce que, voilà, il y a des muscles comme les bras où ça va être beaucoup plus difficile à travailler au poids de corps, tu vois, parce qu'au poids de corps, tu fais quoi ? Tu fais juste des tractions en supination, c'est tout. Sinon, il n'y a pas des pompes spéciales bras. Non, ça n'existe pas. À part les triceps, je sais, triceps, mais pour les biceps, voilà, tu vois, tu as des mouvements où tu es obligé de prendre des halteres. Bon, les packs d'eau, on ne va pas s'amuser à faire des trucs avec de l'eau, tu vois, on va faire des trucs avec des halteres tranquillement. Bon, sur ce, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo, programme, un exemple de programme que tu peux faire à la maison tranquillement au poids de corps. Je t'en ferai d'autres tranquillement. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite. Je t'en ferai d'autres vidéos.